— Merci d'être avec nous sur AL24 News, au sommaire de l'actualité de ce jeudi 5 mai. — Proche-Orient, la mosquée Al-Aqsa, prise d'assaut une nouvelle fois par les forces de l'occupation sioniste, faisant plus d'une dizaine de blessés et plusieurs arrestations. — Dans le conflit en Ukraine, la Russie décrète un cessez-le-feu de 72 heures au niveau de la zone industrielle d'Azovstal. — La banque centrale américaine annonce une hausse de ses taux directeurs d'un demi-point de pourcentage, premier tour de vis de cette ampleur depuis mai 2000, pour tenter de contrôler l'inflation au plus haut depuis 40 ans. — Et culture, les œuvres de la collection russe Morozov de retour à Saint-Pétersbourg après une exposition exceptionnelle à Paris. — Bonsoir à tous. Une fois de plus, les forces de l'occupation israélienne ont pris d'assaut Al-Aqsa et attaqué des fidèles. Plus d'une dizaine de Palestiniens ont été blessés et d'autres ont été arrêtés. Cette nouvelle attaque intervient après plusieurs autres perpétrées durant le mois sacré de Ramadan au vu et au sud de la communauté internationale. Les factions palestiniennes ont appelé à une mobilisation générale pour faire face à l'occupation sioniste. Une nouvelle escalade sioniste à l'encontre du peuple palestinien, comme à chaque occasion religieuse. Tôt ce matin, des dizaines de collants ont pris d'assaut l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa. Cette nouvelle provocation a engendré des violences au sein du haram. Des Palestiniens morabitons ont été violentés au mépris des normes et conventions internationales. C'est une unième agression flagrante non seulement pour les Palestiniens, mais aussi pour tous les musulmans. Selon des sources palestiniennes, ces affrontements sont intervenus suite aux tirs de bambes assourdissantes et de balles en caoutchouc. Bilan, plus d'une dizaine de blessés et l'arrestation d'un bon nombre de Palestiniens. Cette répression n'a pas empêché les fidèles palestiniens d'accomplir la prière d'Ad-Doha devant la mosquée Al-Qibli, assiégée par les collants. Ils ont envahi en masse le lieu de culte. Des voix palestiniennes réitèrent leur appel à organiser une mobilisation générale et se rendre à Al-Rodzoukupé et Al-Aqsa pour dénoncer et faire face à ces actes barbares. Les forces de l'occupation sont aux portes d'Al-Aqsa ainsi qu'à l'intérieur de l'enceinte. Ce que nous demandons au peuple palestinien est de venir à Al-Aqsa et nous demandons aux pays islamiques et arabes de se sentir concernés par ce qui se passe dans cette mosquée. Le ministère palestinien des Affaires étrangères tient pour responsable l'entité sioniste de la réescalade d'Al-Aqsa. Riyad al-Maliki considère cette inclusion comme une déclaration officielle de guerre religieuse et pourrait déstabiliser encore plus la région. Le peuple palestinien n'a pas connu de répit. Les agressions et exactions se sont multipliées durant le mois sacré de Ramadan. De l'escalade de la mosquée en passant par Naplouz ou encore Beit Hanoun, la barbarie sioniste n'a pas régressé. Tout cela face à un mutisme total de la communauté internationale et en violation des droits humains internationaux. Il y a noté qu'un jeune Algérien et sa soeur ont été blessés après avoir été battus par les forces de l'occupation avant que la jeune fille ne soit arrêtée et emmenée dans un centre de détention du quartier d'Al-Silcila, jacent à l'Aqsa. Les gardes de la mosquée qui ont préféré ne pas être nommés ont déclaré à l'Arabi al-Jadid que les soldats de l'occupation avaient retiré le voile de la jeune fille avant de la battre. Elle et son frère, il y a quelque temps, il a été rapporté par le département de la dotation islamique al-Rodz que le nombre de collants qui ont pris d'assaut Al-Aqsa jusqu'à présent était de 371. Dans le conflit en Ukraine à présent, la guerre prend des dimensions alarmantes en plus des combats de haute intensité, des quantités astronomiques d'armes lourdes sont acheminées vers le front ukrainien par les alliés et occidentaux de Kiev. La question des mercenaires étrangers et autres volontaires guérouillants aux côtés des différentes formations militaires ukrainiennes fait couler beaucoup d'encre et soulève de grands questionnements. Sofiane Baroudi. La crise diplomatique entre Moscou et Tel Aviv continue à affermir les points de rupture entre la Fédération de Russie et l'entité sioniste, surfant de conflits de haute intensité, embrasant actuellement le vieux continent. Prenons des proportions alarmantes quand le porte-voix de la diplomatie russe, Maria Zakharova, indique la présence de mercenaires israéliens engagés sur le théâtre des hostilités ukrainiens aux côtés des régimes en néonazie d'Azov. Le paradoxe avait déjà été souligné par le ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov, ouvrant une polémique sur les accointances historiques entre sionisme et fascisme. Une alliance politique suprémaciste au relant racialiste prend forme, marquant la nouvelle conjoncture internationale. Pour rappel, Zelensky avait émis un appel au début de l'offensive russe, exhortant les Juifs du monde entier à ne pas rester indifférents et à soutenir l'effort de guerre ukrainien. Kiev a aussi officiellement sollicité le soutien de volontaires ou de mercenaires internationaux intégrés dans les forces armées ukrainiennes et considérés comme des combattants. Ainsi, des milliers de guerriers étrangers ont nourri les fronts en provenance pour la plupart de la frontière polonaise, transformés en bases d'appuis logistiques et militaires à l'effort de guerre ukrainien. Le soutien matériel, principalement en armement, bat des records et paraît ne pas augurer d'un apaisement des actes belliqueux sur le continent européen. Des informations indiquent que de nombreux Britanniques, des Canadiens, ainsi que des Brésiliens ou encore des Américains, mais aussi des Français, seraient enrôlés sur les terrains de conflits en Europe orientale. Pour rappel, les forces russes avaient revendiqué la destruction de la base de Yavoriv sur le versant occidental causant la mort de 180 combattants étrangers, selon Moscou. Des sources rapportent la présence de mercenaires retranchés dans le sous-sol d'Azovstal aux côtés des bataillons d'Azov dans la dernière position défensive de Mariupol, sous contrôle russe. Pour rappel, l'utilisation de mercenaires étrangers est une tactique déjà expérimentée pendant les années 90, par exemple au Nicaragua, dans ce qui a été connu comme le mouvement Contras, mais aussi pendant la terrible guerre de Yougoslavie en appuyé au Néo-Oustachie Croate ou encore plus récemment par le grand soutien apporté aux différents groupes de terroristes étrangers qui ont sanglant depuis plus d'une décennie la République arabe syrienne. Je vous le disais en titre, un cessez-le-feu de 72 heures a été décrété par la Russie au niveau de la zone industrielle d'Azovstal qui subit de violents combats entre russes et ukrainiens depuis le lancement de l'opération russe. Cette suspension des combats permettrait aux civils de sortir de l'usine via des couloirs humanitaires. Les précisions avec Amin Touta. Afin de permettre la mise en place de corridors humanitaires, Moscou annonce un cessez-le-feu de trois jours à Azovstal, dès jeudi matin et ce jusqu'au samedi 7 mai. Une suspension des opérations synonyme d'une voie de sortie pour les derniers civils retranchés au niveau de cette zone industrielle qui vit au rythme des combats acharnés entre la résistance ukrainienne, composée principalement du régiment Azov, et les troupes russes qui serrent la ville depuis plusieurs semaines. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté l'ONU à aider à sauver les blessés présents sur le site. Pour rappel, l'Organisation des Nations Unies a déjà participé dimanche 1er mai à l'organisation de l'évacuation d'une centaine de civils piégés à Azovstal. Selon les autorités de Mariupol, 344 personnes avaient été évacuées par le couloir humanitaire vers Zaporice, principalement des femmes, des enfants et des personnes âgées. Ailleurs dans le pays, les combats se poursuivent. Selon plusieurs sources, des frappes ont été signalées aux alentours de Kiev, mais aussi à Dnipro et dans le Donbass. C'est un moment où Moscou accentue son opération sur les sites militaires ukrainiens, les Occidentaux continuent d'approvisionner l'Ukraine en équipements militaires et munitions. La défense russe a averti que le transport d'armes vers l'Ukraine serait considéré comme des cibles militaires légitimes. Et toujours à propos de ce conflit, plus de 6 milliards d'euros destinés à l'Ukraine ont été remis, plutôt réunis, lors d'une conférence internationale des donateurs à Varsovie. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi le Premier ministre polonais lors d'une conférence de presse avec son homologue suédoise. Lors de cette conférence, nous avons pu rassembler plus de 6 milliards d'euros et cet argent sera réparti pour soutenir l'Ukraine et tous ceux qui soutiennent l'Ukraine. Et le 9 mai est nommé jour de la victoire en Russie. Il est célébré chaque année en grande pompe. Il est l'occasion de célébrer la capitulation de l'Allemagne nazie, mais aussi une occasion de démontrer la force du Kremlin. À l'approche de cette date symbolique, de cette célébration est très attendue compte tenu du contexte conflictuel entre la Russie et l'Ukraine. Iman Mehrad. Moscou se prépare à célébrer la fête de la victoire le 9 mai prochain. Une importante date pour la Russie, mais surtout pour le président russe Vladimir Poutine, qui vise à marquer les esprits par cette triomphante célébration patriotique. Mais que symbolise réellement cette date pour Vladimir Poutine ? La capitulation de l'Allemagne nazie a été signée un certain 9 mai 1945 à Berlin, un événement qui doit son existence à l'entrée de l'armée rouge dans la capitale du 3e Reich. Une défaite humiliante pour Berlin, au contrario de l'Union soviétique, qui qualifie cette capitulation d'une grandiose victoire. Depuis la fin de la 2e guerre mondiale, le 9 mai s'est immiscée dans les calendriers russes comme un jour de célébration de la ténacité soviétique contre l'Allemagne. Kiev, pour sa part, décide en 2015 de célébrer la fin de la 2e guerre mondiale le 8 mai, et non plus le 9, des célébrations désormais calquées sur le modèle européen. Chaque année, à l'instar de ses prédécesseurs, le président russe Vladimir Poutine fera une allocution commémorative devant le Kremlin et des parades militaires organisées. Autant cette fête symbolise la victoire contre les nazis, elle a également aujourd'hui une symbolique particulière dans le contexte du conflit russo-ukrainien, du moment où le Kremlin affirme vouloir dénazifier le pays. Le 24 février dernier, le discours de Vladimir Poutine faisait de nombreuses références historiques à la 2e guerre mondiale, ou plus précisément par un œil russe à la grande guerre patriotique en mémoire de la victoire de l'Union soviétique de Staline contre l'Allemagne nazie d'Hitler, de juin 1941 à mai 1945, faits historiques, naïvement occultés par l'Occident. Moscou n'évoque en aucun cas la fin du conflit en Ukraine le 9 mai prochain, mais parle plutôt de célébration du jour de la victoire. Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, s'est exprimé dimanche dernier à ce sujet dans un média italien, Mediacet. Nos militaires n'ajusteront pas artificiellement leurs actions à une date quelconque, y compris le jour de la victoire. Le rythme de l'opération en Ukraine dépend avant tout de la nécessité de minimiser les risques éventuels pour la population civile et les militaires russes. Pour rappel, le 9 mai, jour de la fête de la victoire de la grande guerre patriotique, est un jour férié en Russie où les citoyens russes arborent le ruban de Saint-Georges, symbole militaire russe. Lors d'un défilé militaire organisé à la Place Rouge au cœur de la capitale Moscou, les répétitions sont d'ailleurs déjà en cours. Boycotter le pétrole russe ou pas ? La question divise de plus en plus les Européens. La Hongrie a rejeté hier la proposition d'un embargo européen progressif sur le pétrole russe dans sa forme actuelle, je rends qu'une telle mesure détruirait complètement la sécurité énergétique du pays. Une dérogation est proposée pour permettre à la Hongrie et à la Slovaquie de poursuivre leurs achats à la Russie pendant un certain temps. Le pétrole, on en parle encore, 432 000 barils jour pour le mois de juin prochain. C'est le plan d'ajustement décidé ce jeudi aux travaux de la 28e réunion ministérielle OPEP, non OPEP, regroupant 23 pays, dont l'Algérie, qui doit augmenter sa production de 11 000 barils jour. Les détails avec Rebdine Batach. La très attendue 28e réunion ministérielle OPEP, non OPEP, regroupant les 23 pays membres dans l'Algérie, a accouché d'une décision importante, celle de poursuivre le plan d'ajustement à la hausse décidé lors du 19e round. Nous avons décidé de continuer comme décidé depuis 2021, depuis juillet 2021, d'augmenter la production globale des pays OPEP et non OPEP de 432 000 barils par jour. Pour notre pays, notre production va être augmentée de 11 000 barils par jour pour atteindre au mois de juin 1,024 000 barils par jour. Les cours du pétrole oscillent entre le rouge et le vert. Durant les dernières semaines, le cartel pétrolier s'en tient à sa stratégie d'augmentation graduelle de la production initiée au printemps 2021, alors que l'économie retrouvait des couleurs après des coupes drastiques de brutes sous l'impulsion de la pandémie. Nous avons examiné plusieurs rapports d'experts de l'équipe technique de l'OPEP et non OPEP et nous avons noté avec satisfaction que les fondamentaux du marché pétrolier sont corrects et les approvisionnements se font d'une manière très appréciable. Au moment où les pressions américaines et européennes en faveur d'une augmentation sensible de la production de l'or noir sous l'effet des conséquences, au moment où les pressions américaines et européennes en faveur d'une augmentation sensible de la production de l'or noir s'accentue sous l'effet des conséquences géopolitiques du conflit ukrainien, l'OPEP plus reste inflexible concernant sa position vis-à-vis du marché mondial du pétrole. Des marchés dont l'expectative ont justement réagi positivement avant l'annonce de la décision plutôt prévisible. A Londres, le baril de Brent de la mer du Nord s'établit à environ 122 dollars en hausse de 1,5%. Tandis qu'à New York, le baril de West Texas Intermediate a progressé de 1,26% avec un prix avoisinant les 110 dollars. A noter que la prochaine réunion ministérielle de l'OPEP et ses alliés se tiendra le 2 juin prochain. Je vous en parlais en titre. La Banque centrale américaine a lancé une hausse de ses taux directeurs d'un demi-point de pourcentage. Premier tour de vis de cette ampleur depuis mai 2000 pour tenter de contrôler l'inflation qui est au plus haut depuis 40 ans. Le comité de politique monétaire a ainsi porté ce taux d'intérêt dans une fourchette comprise entre 0,75% et 1% à l'issue d'une réunion de deux jours. Il estime en outre que d'autres hausses seraient justifiées d'autant que la guerre en Ukraine et les nouveaux confinements en Chine aggravent la pression sur les prix et les problèmes de logistique. Dans le sillage de cette décision, cinq pays du Moyen-Orient ont décidé à leur tour d'augmenter leur taux d'intérêt respectifs. Il s'agit de l'Arabie saoudite, du Bahreïn, du Qatar, du Koweït et des Émirats arabes unis. La Libye au cœur d'une importante réunion du Conseil de sécurité annoncée pour la fin du mois. Pendant ce temps, la Chambre des représentants libyenne a appelé ce jeudi ses membres à assister à une nouvelle session prévue lundi prochain dans la ville orientale de Tobrouk. Selon des sources parlementaires, la session abordera de nombreuses questions en suspens, notamment la question des élections avec leur cadre juridique et la suspension de la production du pétrole libyen. Dans le conflit, la crise franco-malienne, les autorités de Bamako ont annoncé que la force antiterroriste française Barkhane n'avait plus de base légale pour opérer dans le pays. Une annonce qui intervient après la dénonciation par Bamako des accords de coopération militaire. Nari Menzekar. Rien ne va plus entre Paris et Bamako après avoir annoncé ces derniers jours rompre les accords de statut des forces fixant le cadre juridique de la présence des troupes Barkhane et Takouba, le Mali passe à une vitesse supérieure et annonce ce jeudi la non-présence officiellement de bases militaires françaises sur son territoire. Présente depuis 2013 dans ce grand pays d'Afrique de l'Ouest, les forces françaises ont commencé à se retirer mi-février dernier sur exigence de Bamako, décision jugée injustifiée par la France. Fin avril, Bamako avait dénoncé à l'ONU des violations de l'espace aérien par des aéronefs français accusés d'espionnage et d'intimidation, des violations fermement démenties par les militaires français ciblant les membres de la société militaire privée Wagner de collaboration avec le Mali. À partir de cet instant, il n'y a pas de base légale pour la France d'opérer sur le sol malien. Naturellement, ils sont en procédure de désengagement. Le Mali continuera à garder la porte ouverte à la coopération avec toutes les nations qui le souhaitent, mais dans le respect mutuel, mais aussi dans le respect de la souveraineté de notre pays et de notre désir d'œuvrer à la paix, à la sécurité et à la tranquillité de nos compatriotes, mais aussi à travailler avec l'ensemble de nos pays voisins qui inscrivent leurs actions dans ce cadre. Plongé depuis 2012 dans une crise sécuritaire profonde, le Mali s'est montré de plus en plus critique à l'égard de la France et sa politique sécuritaire. Mais est-ce que pour autant la consommation de l'ancienne alliance dont le but, rappelons-le, était de combattre le terrorisme dans la bande sahélienne serait arrivée à un point de non-retour ? Les prochaines semaines, nous le dirons. Direction l'Egypte où le canal de Suez a rapporté 6,3 milliards de dollars en 2021. Les revenus annuels les plus importants dont la navigation maritime mondiale. L'Egypte espère porter ses gains à 7 milliards de dollars. L'exercice en cours. Mohamed Wali Ben Chaban. Le canal de Suez tient un rôle stratégique dans la navigation maritime mondiale, enregistrant son plus haut chiffre d'affaires mensuel en avril 2022, estimé à plus de 629 millions de dollars après avoir augmenté deux fois les droits de transit. L'Egypte espère porter ses revenus à 7 milliards de dollars contre 6,3 milliards de dollars en 2021. Malgré la guerre en Ukraine et la hausse des prix du pétrole qui ont touché le transport maritime, les revenus du canal ont augmenté de 13,6 % selon les statistiques de la SCA, l'autorité en charge de la gestion des installations. Le canal de Suez voit passer environ 10 % du commerce maritime mondial et représente l'une des premières sources de devises pour le CAIR. En avril 1929 navires ayant emprunté le passage maritime reliant Mer Rouge et Méditerranée avec un tonnage global mensuel de 114,5 millions de tonnes. La répartition suivant les types de navires fait observer un flux plus important des pétroliers dont le trafic a augmenté de près de 25,8 %. Les portes-conteneurs ont connu un bond de 9 % de leur nombre mensuel, tandis que le pourcentage des métaniers est en hausse de 12 %. Le nombre de navires rouliés avec leur chargement de véhicules a progressé de 6,6 %. Le rôle vital du canal de Suez doit assurer la durabilité et la stabilité des chaînes d'approvisionnement, même dans le contexte des défis mondiaux actuels. Élections locales au Royaume-Uni, les Britanniques ont commencé à voter ce jeudi pour élire leurs représentants. Des milliers de sièges sont en jeu dans des conseils locaux en Angleterre, Écosse et aux Pays-Bas, plutôt aux Pays de Galles, ce qui devrait permettre aux électeurs de s'exprimer à travers les urnes, notamment après les dernières révélations concernant les fêtes tenues à Downing Street en plein confinement. Nous, à Belkhadam. Je vous donne une vraie apologies. Un scrutin test pour le Premier ministre Boris Johnson empêtré dans le scandale du Partygate et ses nombreuses fêtes organisées au TEN Downing Street durant le confinement. Un scandale qui lui a valu une perte de popularité ainsi qu'une amende et des appels à la démission. Boris Johnson avait pourtant offert en décembre 2019 une victoire historique autorise lors des élections générales en promettant d'en finir avec des années de blocage politique et de boucler le dossier Brexit. Cette perte de vitesse arrange bien les affaires du Labour, le parti travailliste qui souhaite reconquérir certains fiefs devenus conservateurs dans le Nord et le centre de l'Angleterre. Loin des scandales de Westminster, un séisme politique s'annonce en Irlande du Nord. Les sondages donnent les Républicains en tête de l'Assemblée locale pour la première fois en 100 ans d'histoire, ce qui pourrait redéfinir le Royaume-Uni. Alors que les élections locales ne mobilisent généralement que très peu d'électeurs, ils devraient cette fois-ci répondre présent pour contrer les conservateurs au pouvoir, notamment au sujet du pouvoir d'achat. Un score médiocre pour le parti accentuerait la pression sur le Premier ministre Boris Johnson. A noter que les premiers résultats seront connus dans la nuit. En Espagne, à présent, le scandale Pegasus ne cesse d'enfler. Pedro Sanchez pourrait se trouver dans une impasse politique et diplomatique. Le Maroc aurait espionné le chef du gouvernement et se serait servi des informations récoltées pour exercer un chantage sur le chef du gouvernement. Le poussant a changé de position sur le Sahara occidental. Un sujet de Safouane Ben Sabri, commenté par ce Sahara Ben Saban. Catalogne, Maroc, Algérie, Sahara occidental, le gouvernement Sanchez ne sait plus où donner de la tête tant les mises à mal sont multiples. Dans l'émission Café d'idées de la chaîne 2 espagnole, Romé Assens, député espagnol, a lâché une véritable bombe. Le président de Unidas Podemos a estimé que si l'auteur de l'espionnage envers Pedro Sanchez s'avère être le royaume alawite, cela devrait remettre en question l'accord conclu avec le Maroc sur le Sahara occidental. Selon le député, il est légitime de questionner le gouvernement espagnol sur la motivation réelle du changement de cap de Sanchez. Était-ce une politique d'État ou était-ce le fruit d'un chantage pur et simple de la part de Rabat ? Il est légitime de penser que les informations volées au chef du gouvernement sur son mobile ont quelque chose à voir avec le virage soudain de l'Espagne au dépens du Sahara occidental. L'hypothèse de la provenance marocaine de l'espionnage envers l'Espagne s'appuie sur plusieurs faits. La date de la première attaque du logiciel israélien sur le mobile de Sanchez, le 19 avril 2021, soit 48 heures après le début de la crise migratoire à ce État, caractérisé par le laxisme ostentatoire de la police marocaine. Par ailleurs, le chef du gouvernement espagnol n'est pas le premier dirigeant à être victime de l'utilisation marocaine du logiciel espion israélien. Le gouvernement Sanchez, en difficulté en interne et en externe, a par ailleurs refusé d'être soumis à une enquête du Parlement concernant le scandale Pegasus. Ce dernier s'y est opposé lors d'un vote parlementaire. Comble de l'histoire, le scandale a coïncidé avec la journée mondiale de la liberté de la presse, une journée que le gouvernement espagnol voulait célébrer sous le saut de la liberté et de la transparence. Voilà, c'était donc le commentaire de Soad Benbatoch. Sahara occidental, important rebondissement dans le combat et homérique que mène la famille, ou plutôt la militante sultanahaya contre l'occupant marocain détenue chez elle en compagnie de sa famille dans la ville occupée de Bouchdour. Elle a, à maintes fois, été violée avec sa soeur Ouara en présence de sa mère, malade et très âgée. Elle a été victime également de torture et fait objet de nombreuses tentatives d'assassinats. Elle vient de recevoir un renfort de taille en celui de la militante des droits humains Roth-Maknoff. Cette courageuse militante qui a brillamment réussi à tremper la vigilance des chiens de garde du Marzène se trouve à présent dans la demeure familiale de Sultana Khaya. Elle vient d'y entamer une grève de la faim illimitée afin d'exiger la libération immédiate et sans condition de Sultana Khaya ainsi que de sa famille. Et puis, parlons à présent des œuvres de la collection Morozov qui appartiennent à des musées russes, des œuvres qui sont de retour à Saint-Pétersbourg après une exposition exceptionnelle à Paris à Mirabeja. Il revient. Cette collection exposée à la fondation Louis Vitan du 22 septembre 2021 au 3 octobre 2022 ont attiré plus de 1 million de visiteurs malgré les restrictions sanitaires. Ces chefs-d'œuvre ont été réunis par deux frères les Morozov, des passionnés d'art moderne. C'est la première fois que leurs collections sortent de Russie pour être exposées à l'étranger. Les restrictions imposées dans le secteur de la logistique et des transports avaient nourri la crainte du retour des œuvres. Finalement, le transport vers la Fédération de Russie de tous les tableaux, travaux, graphiques et sculptures a duré près de 20 jours. Les derniers véhicules ont passé la frontière russe le 2 de ce mois de mai. Des œuvres de Van Gogh, Gauguin, Renoir, Matisse et bien d'autres doivent être exposés dès cet été à Moscou au musée Pouchkine. Voilà, et c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur Al24 News. Très bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada